Alors nous allons donc étudier les Blues Brothers, le morceau donc du film, le titre c'est Peter Guntham. C'est un morceau que je donne à tous les débutants, voilà, ceux qui commencent la gratte, je leur montre ce petit exercice d'écartement. C'est un morceau très sympa mais pas évident, donc on va utiliser ce qu'on appelle l'araignée dans notre jargon, c'est vraiment quelque chose d'assez, vous voyez, un petit peu compliqué dans l'écartement. C'est un exercice à effectuer à côté d'autres choses, voilà, c'est quelque chose de pas forcément évident mais c'est à effectuer à côté d'autres choses que vous arrivez à faire. Il ne faut jamais faire que ça comme exercice, sinon vous allez vous dégoûter de la guitare, cela ne sert à rien. Donc il faut travailler des choses que vous arrivez à faire, du style les cranberries, des choses comme ça, les fonds de blondies, et puis à côté, c'est un petit exercice à effectuer qui ne met pas très longtemps à maîtriser, il faut compter environ un mois et demi. Alors, tout simplement, pour les plus doués évidemment, vous ne mettrez que trois semaines. Nous allons procéder comme ça, donc corde à vide, on a deux cordes à vide, d'accord ? Ensuite, on va appuyer avec l'index, donc un doigt par case, à partir de la case 2, c'est un doigt par case, comme ça. Donc, deux cordes à vide, puis deux, case 2, puis à vide, puis case 3, puis à vide, case 5 avec le petit doigt, et case 4 avec l'annulaire. Ce qui nous donne... Très bien. Alors, pour les débutants, vous allez vraiment peiner sur le petit doigt, donc ce qu'il faut faire, c'est vous mettre très proche de la frette avec le premier doigt, d'accord ? Et, en fait, quand vous faites votre enchaînement, le deuxième doit rester au milieu, et lui, vous allez devoir vous concentrer uniquement sur le petit doigt, c'est le plus difficile, il doit arriver au milieu. S'il arrive au milieu, lui, il sera en bonne position par la suite pour faire le reste, ok ? Pour réussir la suite. Donc, c'est parti, deux cordes à vide, deux, à vide, trois, à vide, cinq, quatre, deux cordes à vide, deux, à vide, trois, à vide, cinq, quatre, ce qui nous donne, sur le morceau rapide, sur la version originale. Ok, le mieux, c'est en aller-retour, c'est plus fluide et plus léger. Ok, je remontre. Deux cordes à vide, deux à vide avec l'index, trois à vide avec le majeur, et cinq avec l'auriculaire, le petit doigt, et quatre avec l'annulaire, le troisième doigt. Et, on n'oublie pas de renchaîner avec les deux cordes à vide, ce qui permet de se forcer à reboucler, donc, la suite. Ce que l'on appelle un point de rythme. Ok, je vous le fais plus fort. Ok, donc, ce qui nous donne. Donc, vous enchaînez bien après le troisième doigt, donc, casse-quatre, avec deux cordes à vide pour repartir. Deux cordes à vide. Deux cordes à vide. A travailler lentement, il n'en a pas pour très longtemps. Je vous souhaite bon courage pour cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada